Ce qu'il faut se poser comme question pour pouvoir avancer au-delà de l'échec, c'est... Pour dépasser un échec, il faut garder à l'esprit tout le positif que nous a apporté le projet initial et ce pour quoi on s'est autant investi. On a un business qui commence à rouler, ça fait des chiffres, on a des dépenses qu'on augmente, on met en face, boum, le chiffre d'affaires baisse, les dépenses sont toujours là, on creuse la trésorerie, il n'y a plus de trésorerie, la société se casse la gueule. Selon où vous en êtes dans votre vie, votre filet de sécurité, ça peut être 150 euros, ça passera à 400 euros, et peut-être qu'un jour ce sera 10 000 euros. Et après ce sera 30 000 euros. Il y a des gens où avoir un filet de sécurité à 500 balles, ce sera suffisant, ça va les faire tenir 3 mois. Personne ne s'engage volontairement dans un mauvais investissement. Ah aussi ? Ah ouais ? En France, 90% des gens pensent que faire un investissement immobilier où tu n'as pas de cash flow positif, mais où tu sors de l'argent tous les mois, c'est un bon investissement. On va leur demander de venir nous voir. Bonjour à tous l'équipe, un plaisir de vous revoir encore sur un podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec l'INSEE. Un plaisir. De même. Excellent, ça j'adore. Aujourd'hui, on va parler, comme toujours, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de comment vous grandir après et pendant et avant toutes ces époques. C'est dans tous les sens. Et on va essayer de vous donner, évidemment, un maximum d'éléments. Et sur ce concept, on répond à vos questions, des questions que vous nous posez sur nos posts, qui sont épinglées sur TikTok et Instagram ou en privé. Vous nous posez des questions sur comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre action entrepreneuriale et justement, aller poser d'autres questions si vous n'en avez pas encore posé. On va reprendre les questions. Où on en était aujourd'hui ? Première question de Fabien. Comment être détaché émotionnellement d'échecs qu'on a pu rencontrer, qui nous ont grandement affectés mentalement ? Vrai sujet, vraie question. On y est passé. Tout le monde y passe, je pense. Et la question est vraiment très profonde. Et là, je sais que dans le cas de Fabien, c'est aussi très sujet à des épreuves vécues. Est-ce que tu veux commencer à y répondre ou j'y vais ? Moi, je veux bien commencer, mais je te sentais inspirée. Non, je te laisse commencer. Ok, très bien. Première chose à noter, c'est que si ça a été aussi émotionnellement impactant, c'est que c'est quelque chose qui a compté. Parce que quelque chose dans lequel on ne s'investit pas, ça ne nous impacte pas de cette manière. Donc déjà, il faut se dire que c'est parce qu'il y a eu un réel engagement, un engagement qui était sincère, un engagement qui était honnête dans le projet. Déjà, ça, c'est une belle qualité. C'est une belle chose d'être en capacité de donner de soi, de son temps, de son énergie, justement dans quelque chose. Déjà, c'est quelque chose, je pense, qu'il est important de saluer. Ensuite, quand on est impacté émotionnellement par un échec, on passe par différentes émotions. Il va y avoir la colère, il va y avoir la déception, il va y avoir la frustration, la tristesse. Ce qu'il faut se poser comme question pour pouvoir avancer au-delà de l'échec, c'est qu'est-ce que ça m'a amenée ? Je suis en colère parce que si j'avais su, quoi ? Je suis triste parce que quoi ? Ah, ça, ça comptait, ok, c'est pas forcément quelque chose que j'ai perdu. Je suis en colère parce que si j'avais su, je me serais renseignée sur ça avant. Ok, je sais que c'est une compétence que je dois développer et qu'à l'avenir, j'en tiendrai compte et je m'intéresserai à ça. Je suis frustrée parce que ce qui se cachait derrière, mon envie profonde, c'était ça. Ok, ça, je la garde, c'est pas perdu parce que ce projet-là n'existe plus. Comment je peux le mettre en place sur autre chose ? Ok, je suis triste parce que j'ai impliqué telle personne, par exemple. Ok, je sais qu'à l'avenir, je mettrai peut-être un peu plus de temps, j'aurai peut-être plus de barrières avant d'entraîner d'autres personnes avec moi. Enfin, tout ça, c'est des leçons qu'il faut garder, c'est des choses qui nous font grandir. Donc, cet échec-là, il a été émotionnellement fort, mais derrière, il faut en garder les bonnes leçons. Autre chose, il faut se demander l'évolution qu'on a connue depuis cet échec. Avant cet échec, qu'est-ce que ce projet, même si aujourd'hui il n'est plus, qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Ce projet m'a permis de rencontrer des personnes qui sont aujourd'hui hyper intéressantes et hyper importantes dans ma vie. Oui, ça, je le garde, parce que ça, c'est beau, ça, c'est intéressant, ça, c'est vrai. Ce projet m'a permis de découvrir tel pays, par exemple, ou de participer à tel événement, et je ne l'aurais peut-être jamais fait dans ma vie. C'est une chance. Et il faut en avoir conscience, et il faut le garder. Ça ne s'efface pas parce que le projet s'arrête. Avant ce projet, j'étais incapable de comprendre ce système-là, c'est un domaine que je ne maîtrisais pas, et ça m'a amenée à développer des connaissances, à gagner en compétences, et ça, je le garde. Ce n'est pas parce que le projet n'est plus que je perds mes connaissances et mes compétences dans le domaine. Donc, il faut voir ce en quoi le projet nous a fait grandir, parce que, de toute manière, l'échec, certes, d'un point de vue business, il est peut-être avéré, et OK, il y a eu des déconvenus, et oui, ça a été dur, et oui, il y a eu une remise en question, et c'est normal de prendre le temps de digérer ça, mais il y a un moment où il faut pouvoir rebondir sur ce que ce projet nous a apporté de bon, et en fait, il faut comprendre que, oui, ça fait mal, parce qu'il y a forcément ce moment, ce down, où justement, on a tendance à broyer du noir, et on culpabilise, et il peut y avoir de la honte aussi, de dire, purée, mais j'ai été trop bête, j'ai pas vu, j'ai cru, j'ai insisté, j'ai... Enfin voilà, il y a des tas de choses sur lesquelles on est capable de se blâmer. Il est aussi important qu'on puisse faire la part des choses, et aussi se féliciter pour l'avancée qu'on a eue, et à un moment, arrêter justement d'être juste dans la négation, de se dire, tout s'arrête, tout est fini, pour garder ce qu'il y a de mieux, et pouvoir le garder pour faire quelque chose d'encore plus grand derrière. Et chose essentielle, c'est que quand on est face à un échec qui est très impactant émotionnellement, on peut avoir tendance à se renfermer, pour des tas de raisons, parce qu'on est dépassé, submergé par des tas d'émotions. Et je pense que s'il y a un moment, il faut aussi se dire que c'est normal de se laisser du temps pour digérer les choses, mais quand on sent au bout d'un moment qu'on n'arrive pas à relativiser les choses, et que ça nous paralyse, parce qu'on n'ose plus rien faire, parce qu'on se sent bloqué, il ne faut pas non plus négliger l'aide extérieure. Donc ça peut être l'aide de proches avec qui on est en confiance pour en parler. Parfois, c'est l'aide de parfaites inconnues à qui on va pouvoir parler librement en se disant qu'on ne les reverra jamais. Et parfois, ça peut aussi être l'aide d'un professionnel qui aura un suivi plus détaché. Il y a des tas de solutions aussi, parfois, pour dépasser un échec qui impacte émotionnellement parlant, qui ne sont pas à négliger. Mais en tout cas, on en a déjà parlé dans une précédente session. Un échec, c'est peut-être violent, mais c'est un tremplin pour grandir. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et je pense que pour dépasser un échec, il faut garder à l'esprit tout le positif que nous a apporté le projet initial et ce pour quoi on s'est autant investi, ce qui nous a galvanisé là-dedans et en faire une force. Il ne faut pas perdre tous les bons côtés sous prétexte que quelque chose n'a pas fonctionné. Merci pour ce retour. Très intéressant. Très intéressant. Je vais ajouter d'autres éléments aussi. Parce que c'est vrai qu'être affecté mentalement par un échec, c'est une chose. On a tous des choses qu'on ne réussit pas à un moment, d'autres qu'on ne réussit pas à un autre, qui viennent nous affecter et nous dire « Bon, ok, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas ? » Mais quand on parle d'un échec qui nous affecte grandement, en général, c'est que ça a plus tendance à nous paralyser pour la suite qu'autre chose. Et cette étape de paralysie, souvent, elle est due à un deuil non réalisé. Parce que, comme tu l'as dit, il y a eu des étapes de colère, peut-être de haine, enfin bref, des étapes d'incompréhension qui nous mettent dans cet état où on se dit « Pourquoi mon business, mon activité et ce que je fais n'a pas marché ou ne marche pas et ne prend pas ? » Et en fait, c'est ce cumul d'émotions négatives qui fait qu'on en vient à un impact émotionnel fort. Et souvent, ce n'est pas la situation. C'est plus notre réaction à cette situation qui nous met dans cet état émotionnel-là. Et il y a des gens, alors attention, on est tous humains, on a tous des réactions qui sont légitimes, attention, et il y en a qui vont réagir beaucoup plus fortement à des situations que d'autres. L'idée, c'est de décolérer la partie fait et la partie émotion pour que le résultat final de comment est-ce qu'on se comporte soit beaucoup plus acceptable. Alors, acceptable. Le résultat sera forcément acceptable dans une certaine mesure, mais disons plus positif. Voilà. L'émotion, c'est réellement ce qui va faire que le résultat sera positif ou non. C'est-à-dire qu'à une même situation, je vais prendre un exemple volontairement lourd, un décès, il y a deux manières de le voir. Le fait, c'est qu'il y a un décès. Notre émotion va nous impacter sur le résultat de ce qui va se passer suite à ce décès. Ce décès, si on le prend négativement, on va être triste, on va pleurer beaucoup, on va haïr la terre entière parce que c'est arrivé, on va en vouloir aux gens, on va peut-être se renfermer, on va... Vous avez compris, plein de situations négatives qui peuvent arriver. Mais la réalité, c'est que si ce décès, on le voit comme une manière pour nous de montrer à la personne qui est partie qu'on peut faire les choses à sa place, qu'on peut faire les choses pour lui montrer que, tout de suite, ça devient un moteur. Et donc, le résultat qui en sort devient forcément beaucoup plus important. autre élément, c'est que forcément, si on est impacté émotionnellement par une situation qui a été dure, et bon, on en a vécu, nous aussi, des émotions difficiles comme ça, avec des business qui se cassent la gueule, avec des projets ou des investissements, d'ailleurs, où on y croit, on se projette, on calcule mathématiquement que ça peut donner tel ou tel résultat, et on perd tout. Erreur, erreur. Et on perd tout. Je parle côté investissement, mais côté business, c'est exactement pareil. On a un business qui commence à rouler, ça fait des chiffres, on a des dépenses qu'on augmente, on met en face, boum, le chiffre d'affaires baisse, les dépenses sont toujours là, on creuse la trésorerie, il n'y a plus de trésorerie, la société se casse la gueule. Bref, c'est exactement le même principe. Dans tous les cas, ce qui est fait, est fait. Et on ne peut rien changer, ce qui est passé. Ça, il faut l'accepter. Et dans cette notion d'acceptation, je reviens au sujet du deuil. Il faut faire le deuil de la situation. Accepter qu'on passe peut-être à une nouvelle page, mais comme tu disais, et je rebondis là-dessus parce que c'était ultra pertinent, on passe à une nouvelle page, mais en réalité avec tout le bagage qu'on avait, avec toutes les connaissances, avec toutes les expériences. Donc en fait, on ne revient pas à zéro. Donc cet impact émotionnel, pour reprendre vraiment la question, il faut apprendre à faire le deuil pour réduire cet impact émotionnel. En fait, il ne faut pas rester paralysé. Et cette paralysie, il faut la couper. Je ne saurais pas comment dire. Je voulais dire la faire dysfonctionner en gros. Il y a une paralysie, elle est comme telle, elle nous bloque. Et je pense que si on arrive à la faire dysfonctionner, à la déconnecter, cette paralysie, en fait, on peut reprendre nos mouvements et on peut reprendre nos activités. Et seulement, ça ne se fait pas d'un coup en général, ça se fait peut-être par une petite action. Première action, ok, je vais recommencer. Alors, je veux parler d'investissement, c'est plus simple dans l'image. Je vais recommencer à mettre un peu d'argent dans des business. Ok, retester. Ok, tentez tel business. Tiens, je vais investir ici, je vais investir là. Donc pareil, on redonne de l'amplitude petit à petit. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, on va voir que c'est possible. Avec peut-être des déconvenus encore, mais peut-être aussi avec des réussites. Et donc, petit à petit, on va se retrouver dans une situation où, ok, j'étais à une étape où je pensais que je ne ferais plus jamais ces choses-là parce que j'avais considéré que, parce que je m'étais mis dans un état émotionnel qui me bloquait. Eh bien, aujourd'hui, je vois que c'est à nouveau possible. Je vois que je peux le faire. Ah, je vois que je peux faire un peu plus. Et pareil, niveau business, je pense, ok, j'ai niqué un business, il s'est cassé la gueule, donc ce n'est pas fait pour moi. Non, ce n'est pas que ce n'est pas fait pour toi. C'est juste que malheureusement, il y a eu des erreurs. Ok, ces erreurs, tu les as apprises, tu as compris ce qui n'allait pas. Mais demain, peut-être que tu es en capacité, justement, de ne pas les refaire, ces erreurs. Donc, de savoir où mettre l'énergie pour ne pas avoir ces erreurs. Et donc, petit à petit, ok, une petite action qui va aller dans le sens de contre cette erreur. Ok, une deuxième action. Ah, contre l'erreur. Ok. Et puis, finalement, on voit que, ah, ok, il y avait deux perspectives, en fait, finalement. Il y avait deux chemins à un moment où j'ai pensé qu'il n'y en avait qu'un. Et petit à petit, ben voilà, les opportunités et les possibilités se réouvrent. Et en fait, c'est ça. Je pense, quand on est impacté émotionnellement, on ne voit qu'une route. Cette route, elle est là. Et on se dit, il n'y a que celle-là. Bon sang, je l'ai niqué. Non, mais je l'ai niqué cette route. Donc, du coup, ça, c'est l'avantage. Vous allez voir dans nos contenus, ça va être marrant. Bref, du coup, cette route, c'est nous-mêmes qui l'avons sabotée. C'est beaucoup mieux comme mot. On l'a sabotée. En fait, en réalité, plus on se rend compte qu'en fait, il y avait des possibilités, plus on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y en a encore d'autres qui amènent vers d'autres. Eh bien, en fait, plus le sabotage se réduit et plus on reprend un état d'esprit de possibilité de non-paralysie et plutôt d'avancement et de croissance. Et en fait, il faut retourner dans cet état de croissance, finalement. Mais je pense que c'est intéressant quand tu dis, c'est vrai que quand on est émotionnellement impacté, on ne voit qu'un chemin. Et c'est intéressant, cette perspective, parce que si je dois rebondir sur ce que tu disais par rapport au deuil, quand on perd quelqu'un, on se dit tout de suite, en effet, c'est injuste, je perds quelqu'un. Mais si ça nous impacte autant d'avoir perdu la personne, c'est parce qu'avant, on avait la chance de la connaître. Et je pense que si, du coup, on arrive, alors attention, je ne dis pas que c'est magique et que ça se fait, mais arriver à un stade où on se dit, oui, on est impacté parce qu'on a perdu ça, mais quelle chance aussi ça a été de connaître cette personne et aussi de pouvoir se rendre compte et avoir de la gratitude pour ça. Et bien, je pense que ça amène aussi une autre perspective, de se dire, oui, c'est vrai, j'ai rencontré cette personne, cette personne, elle m'a ouvert l'esprit sur ça, je me souviens de telles discussions, ça m'a apporté ça, et aujourd'hui, ça, c'est des choses que je garde. Et un autre sujet que, enfin, dans le sens de ce que tu dis, on peut le prendre sur un deuil d'une mort, mais on peut le prendre sur une fin d'un business, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est dur de le dire, c'est dur d'accepter, mais c'est que ça devait se passer comme ça. Je ne veux pas prendre l'exemple nécessairement d'un mort parce que, bon, c'est triste quand même. Quand même. On n'a pas envie de se dire que ça devait se passer comme ça. On n'en a vraiment, littéralement pas envie. Mais, finalement, peut-être que, je prends l'exemple d'une personne qui était âgée, on ne va vraiment pas aller dans un truc dramatique, vraiment une personne âgée, c'était mieux pour elle qu'elle soit décédée parce que c'était dur, parce qu'elle souffrait, parce que si, parce que ça. Dans le business, c'est pareil. Si ça s'est cassé la gueule, c'est qu'il y avait des enseignements, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que c'était mieux peut-être. Et donc, dans le fond, ça ne veut pas dire que on doit juste passer à autre chose. Tu m'as mis un tas. Tout va bien. Personne n'est mort. Non, non, tout va bien. Dans le fond, ce n'est pas que le business, il devait se casser la gueule. Non, c'est qu'il y avait des enseignements, il y avait des choses à apprendre. Et c'est comme tout, on parle d'un entrepreneur comme une personne qui, en général, va rater 10 business avant d'en réussir un. Eh bien, c'est la même chose dans tout, en fait, finalement. c'est la capacité à se dire que ça devait se passer comme ça, prendre ce qu'il y avait à prendre, accepter la situation telle qu'elle est passée, aussi émotionnellement intense qu'elle soit, et petit à petit, se dire, ah oui, ça devait se passer comme ça, ça oui, ça m'a permis de comprendre ça. Ah ouais, ça, ça devait se passer comme ça parce que ça, oui, ça m'a permis de comprendre ça. Ah, ça devait se passer comme ça parce que ça, oui, ça me donne un moteur et ça me donne la force de ne pas retourner dans cette situation-là. Ah, ça, ça devait se passer comme ça parce que finalement, ça, ça me permet de faire un deuil sur autre chose encore. Vous voyez ? Donc finalement, je pense qu'avec ce qu'on a partagé là, ça donne quand même beaucoup de clés sur comment gérer ces impacts émotionnels forts qu'on peut avoir d'un business, d'une situation de vie qui nous impacte énormément pour finalement ne pas laisser cet échec driver votre vie, mais plutôt s'en servir comme un levier et comme un moteur pour la suite. Parce qu'on est toujours là, on est toujours vivant. Et c'en est la preuve. Le fait d'avoir ce type d'émotion et d'être en capacité de le ressentir, c'est justement le propre du vivant. Exactement. Donc très bien. Utilisons-le et servons-nous-en comme une force. Question suivante ? Oui, mais tu m'as mis dans un... C'est trop triste, on ne va plus parler de décès. Non, on ne va plus parler de décès. Ok, ensuite, c'est question de... Moi, je vais pleurer sinon. Peine. Le manque de confiance en moi m'empêche de prendre des risques ou d'évoluer. On a un domaine ? Est-ce qu'on a un domaine ou que ça, la question ? Moi, je connais le domaine parce que je vois sa photo et je connais la personne. Est-ce qu'on peut savoir ? Est-ce que je peux savoir ou pas ? Ou pas ? Volontairement, je ne vais pas le dire parce que j'aimerais que ce soit assez général. Ok. Parce que je pense qu'il a aussi besoin que ce soit général. Confiance en soi, c'est un sujet extrêmement vaste. Tu veux que je commence avec un avis général et toi, peut-être plus ciblé pour lui ? Vas-y, vas-y. La confiance en soi, c'est... On en a déjà parlé, il y a des techniques qui permettent de développer la confiance en soi. On parlait de la posture de la super-héroïne, par exemple, ou du super-héros. Je vais te donner un cadre. Ah oui, parce que sinon... On est sur quelqu'un qui est coche sportif. Ok. Qui est coche sportif salarié. Ok. Qui est extrêmement bon. Ok. Qui a des compétences vraiment incroyables. Mais qui se sabote, tout simplement. Et donc, il y a une notion vraiment de confiance en soi qui l'empêche vraiment de prendre des risques et d'évoluer plus dans sa carrière, dans ses possibilités. Puisque quand tu es coche sportif à ce niveau-là, et c'est quelqu'un qui a fait de la compète, qui a fait... Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fort dans son domaine, qui a une vraie expertise, mais qui a cette notion de confiance en soi, qui vient le saboter. Est-ce qu'il l'a toujours eu ou est-ce que c'est suite à un événement particulier que il... Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, c'est un fait aujourd'hui. Ok. Parce que... D'où sa question. En fait, là, ça serait intéressant d'approfondir de manière plus personnelle. Parce que si c'est un problème de confiance en soi qui est dû à un trauma, en tout cas à un événement qui l'a fait perdre confiance en soi, il est important, du coup, de travailler vraiment sur cet événement de manière peut-être un peu plus précise. Si c'est général, si c'est quelqu'un qui est driveé, qui a fait tout ça parce qu'il l'a au fond de lui, mais qu'il n'a jamais vraiment... Qu'il a peur d'exposer sa lumière, d'exposer ses capacités, de montrer qu'il est capable de le faire. Alors ça, généralement, il peut y avoir des causes... En fait, c'est pour ça que ça serait bien d'avoir un peu plus de l'histoire personnelle de Ben. Parce que est-ce que c'est dû à quelque chose qu'il a instauré, par exemple, dans son enfance, parce que peut-être il avait des frères et sœurs et qu'il n'osait pas se mettre trop en avant ou qu'on lui a demandé de rester à sa place ? Est-ce que c'est des choses qui lui parlent ? Est-ce qu'on lui a souvent dit... Bon, par contre, là, en gros, reste à ta place, tu prends trop de place. Des choses comme ça qui ont pu impacter sur sa confiance en soi. Est-ce que, généralement, quand on est dans un milieu de performance, comme le sport, c'est que la bride, elle est plus extérieure. Généralement, ce n'est pas qu'on se bride soi-même, c'est qu'on se bride par rapport aux autres parce qu'on ne veut pas être trop... Autorise-toi à être trop, Ben. C'est bizarre de dire comme ça, mais si tu es aligné avec ce que tu fais, si tu sais ce que tu as envie de donner, si tu as conscience de tes compétences, tu as le droit de ne t'en excuser pas. C'est important de... On ne l'entend pas assez, parce qu'à chaque fois, on est plutôt dans une politique... On ne fait pas trop. Et on a tendance... Enfin, la société a tendance à vouloir éviter un essor trop grand de certaines personnes, plutôt que de le motiver, en tout cas, en France. Et c'est dommage, parce qu'on a le droit de briller. Et accepter... Si quelqu'un te dit, non, mais c'est bon, vas-y, regarde-le, il se la pète. Pourquoi la personne se dit ça ? En fait, il faut, à un moment, il faut faire avec ce sur quoi on a du contrôle. On ne peut pas gérer... On n'est pas en responsabilité de la réaction des autres vis-à-vis de nous. Et ça, c'est hyper important. Si tu te dis, oui, mais je n'ose pas, parce que sa réaction, c'est en dehors de ton contrôle. Et surtout, sa réaction, ce n'est pas elle qui a un problème avec toi. C'est cette personne qui a un problème avec elle-même. Si la personne réagit mal, c'est son problème à elle. Il y a un dicton qui dit, si ce n'est pas dans tes mains, ça n'a pas à être dans ta tête. Si tu n'as pas de contrôle dessus, tu n'as pas à faire en sorte que ça le devienne. Ça concerne les autres. Toi, sois alignée avec toi-même. Tant que tu es performant dans le sens où tu sais que ce que tu amènes, c'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose qui est vrai, qui est efficace, qui ne met personne en péril, qui est vraiment fait pour apporter du mieux, ne te prive pas. Et n'aie pas peur de réussir. Tu as le droit de réussir. Exactement. Et donc, pas d'autosabotage. Vas-y, Ben ! En fait, maintenant que je t'ai donné le concept, le contexte... Mais en fait, je pense que la confiance en soi, c'est quand même plus axé sur des cas peut-être plus personnels. Et ça, ça nécessite de travailler. Généralement, c'est dû à un conditionnement. Il y a des choses, généralement, qui... Après, il y a aussi d'autres notions. Et là, je veux plus prendre des risques. En fait, j'aimerais donner le parallèle. Dans le monde du sport, justement, prendre des risques, c'est aller se dépasser, en réalité. Et là, prendre des risques, toi qui es habitué à faire des efforts sportivement et donc à essayer de te dépasser constamment pour toujours faire de la performance, en fait, le risque, c'est la même chose. C'est le dépassement de soi pour aller chercher plus. Et le risque, c'est de se dire, « Ok, aujourd'hui, j'étais habitué à ça. » C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout con, mais je suis salarié, j'ai une activité, je suis en capacité de donner de la prestation de service à côté. Je me bride parce que je n'ai pas confiance en moi. Mais en fait, il faut commencer, il faut le faire parce que c'est cette petite, on va dire, traction. C'est cette petite traction supplémentaire qui te fait te rendre compte que tu peux la faire. Et donc, il y a une manière progressive sur laquelle voir ça. Et là, je vais aller plus côté business. Ok, aujourd'hui, il y a une situation qui te restreint. Humainement, par manque de confiance, qui te fait te poser la question, « Est-ce que je suis prêt à me risquer ? Est-ce que je suis prêt à avancer sur ces positions-là ? » Et je veux reprendre le terme que tu as dit, « Est-ce que je suis prêt à évoluer ? » Eh bien, finalement, si tu as été en capacité de le faire humainement vis-à-vis de ton corps, de tes entraînements physiques et sportifs, et donc mentaux, tu es en capacité d'évoluer. Donc déjà, ça, tu peux rayer de la liste. C'est sûr que tu es en capacité d'évoluer. Par contre, niveau business, il faut te poser la question sous quelle forme. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu veux faire du coaching. Ok, à des personnes. Ok, et que tu n'arrives pas à les faire facturer. Non pas parce qu'eux ne veulent pas payer, parce que la réalité, c'est qu'ils voudront payer. Mais plutôt parce que toi, tu n'arrives pas à leur demander de l'argent. Ou alors, à quelle mesure tu arrives à demander de l'argent ? À quel prix tu le mets ? Peut-être qu'aujourd'hui, tu le fais déjà, mais tu fais des prix faibles et qu'il faudrait que tu augmentes ton prix. Quoi qu'il arrive, il y a un équilibre à avoir entre le prix marché et le prix que tu peux demander par rapport à l'expertise que tu peux apporter. Donc en fait, niveau business, c'est vrai que très souvent, on a tendance à se dire « Oui, mais il ne faut pas que je facture trop. Parce que sinon, ils ne vont pas venir chez moi. » Et finalement, ici, en pensant ça, c'est aussi de l'auto-sabotage. C'est comme si tu disais « Non, mais je ne peux pas pousser 50 kilos ou développer coucher. » Bah si, tu peux en fait, mais seulement ça va se faire de manière progressive. On a dit qu'il en fait 250. Oui. Mais tu peux, mais de manière progressive. Et donc il y a vraiment cette notion où, ok, aujourd'hui, peut-être que tu es dans une situation de début de freelance, de début d'indépendant, face à une situation de salarié. L'important, c'est que ce début d'activité freelance, tu le développes de manière naturelle. Déjà que pour toi, ce soit ok, peut-être avec des clients déjà de la salle de sport, ou alors tu n'as pas le droit contractuellement, ça c'est un autre sujet, mais ou alors avec des clients d'anciennes salles de sport, et où l'idée, c'est de pouvoir les aider, les coacher, les accompagner. Peut-être avec des programmes sportifs, peut-être avec des programmes nutritifs, peut-être autre. Quoi qu'il arrive, ça va te permettre de développer une certaine clientèle et de te rendre compte, avec cette clientèle, que c'est possible. Donc en fait, le passage peut-être du salarié à un full indépendant, peut-être qu'au début, il n'est pas nécessaire. Peut-être que ce n'est pas ce que tu veux. Et donc, il ne faut pas que ça impacte ta confiance en toi nécessairement, parce que ça n'a aucun lien avec ta confiance en toi finalement. Ça a juste un lien entre ce que tu attends. Est-ce que tu as envie de rester sur une qualité de vie, on va dire, sans prise de tête, à simplement travailler de 8 heures à 18 heures, et finis, tu rentres, tu es libre, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tu fais ta session de sport, ça se propres à chacun finalement. Ou alors, est-ce que tu as envie de risquer plus, ce qui est la question que tu posais, et donc de dire que tu es prêt à risquer de ne pas faire autant d'argent tout de suite pour peut-être en faire plus plus tard, mais avec un rythme de vie qui sera plus aligné à ce que tu aimes. J'amène une précision. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui de nouveaux formats qui se développent. Par exemple, là, quand tu parles d'un coach sportif en salle ou qui va vouloir coacher une personne, aujourd'hui, il y a des moyens aussi, en plus, de créer sur la base de meet-up, tu vois, des événements sportifs où tu vas réunir peut-être pour un prix qui va être moindre par personne, mais qui est compensé par le nombre. Parce qu'il suffit que tu proposes une session sportive dans un parc qui ne nécessite pas forcément de matériel, mais toi, tu auras fait ton programme en amont. Et voilà, tu te dis, c'est 10 euros par personne, ça dure une heure et tu as 10 personnes qui sont là. Et bien, ça peut aussi t'amener des nouveaux clients. Enfin, il y a des processus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que, du coup, c'est un problème de confiance en soi ou un problème de plan, de format, de mise en place de quelque chose qui lui conviendrait. Donc ça, c'est important. Et autre chose qui est hyper essentielle dans le business, c'est son rapport à l'argent. Il faut dissocier son estime de soi du rapport à l'argent. Parce qu'il y a des tas de personnes qui ne savent pas, en effet, comment facturer. Parce qu'ils vont se dire, ouais, mais... Je ne suis pas légitime. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Soit c'est... Là, il m'a demandé un conseil, je ne vais pas lui facturer un conseil, alors que lui montrer 3 exos pour son dos, ça m'a pris 15 minutes. Oui, mais si tu n'étais pas là, il ne l'aurait pas su. Donc ça, ça, ça a de la valeur. Ou alors, oui, pour justifier mon prix, il va falloir que je fasse durer... Là-bas, je lui dis que ça durait une heure, mais je vais faire une heure et quart. Comme ça, il va se dire, ouais, ça vaut le coup. Non. Sois en accord avec la valeur que tu donnes à ton travail. Ça, c'est un véritable exercice. C'est un véritable exercice. Et ça te demande de se détacher de l'estime personnelle que tu auras de toi. Et on en parlait, par exemple, sur le fait d'un podcast. Et des personnes qui font des... qui ont un travail en relation avec leur image. Où il y a beaucoup, justement, de présentateurs télé qui, en fait, ont un vrai problème avec leur image et qui refont leur image, mais ils considèrent que leur valeur n'est pas juste d'être jolie. Les gens ne vont pas les regarder parce que c'est beau de les voir à l'écran. Ils vont les regarder parce que ce qu'ils apportent dans leur dialogue est intéressant. et c'est pour ça que les gens les regardent. Et bien là, c'est la même chose. Le coach sportif, toi, c'est dans ta technique, c'est dans ce que tu proposes que tu fais ta valeur. Pas par rapport à l'image que toi, tu as de toi. Et j'entendais la dernière fois, je ne sais plus, c'est qu'elle chanteuse, une chanteuse française qui expliquait qu'elle détestait sa voix. Comme beaucoup de personnes, en fait, elle déteste entendre sa voix. Mais elle expliquait que si elle, elle chante, c'est parce que ça lui fait tellement de bien la sensation physique et physiologique de chanter qu'elle chante et elle ne le fait pas pour entendre sa voix. Donc là, c'est pareil. Il faut vraiment dissocier la valeur de ce que tu amènes et du plaisir que tu prends à faire les choses de ce que toi, tu peux avoir de toi-même parce que c'est un autre travail à faire. Et aujourd'hui, il y a des tas de techniques qui peuvent t'aider à travailler sur le problème vraiment de la confiance en soi. Je pense à des techniques aussi de médecine plus alternative, l'acupuncture, l'hypnose. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui peuvent, si tu sens que tout seul, tu as un blocage et que tu n'y arrives pas, il y a des tas de choses aujourd'hui qui peuvent t'aider à dépasser ça. Et ça peut aussi être une piste plus personnelle. Mais sur le plan professionnel, vraiment, trouve un format qui te convient. Je pense que déjà, ça va t'aider à te sentir plus légitime et à pouvoir y aller plus sereinement et ça peut être un bel essor. Et je rebondis sur ça parce qu'on peut tout bêtement, là tout de suite maintenant, donner des exemples du sport et qui veulent peut-être commencer à faire une transition entre le salariat et un peu plus de liberté parce que finalement, on est entrepreneur parce qu'on veut à une certaine liberté, en tout cas, choisir nos horaires, choisir à travailler un peu comme on veut, où on veut et de la façon qu'on veut. Donc, au niveau des formats, on va faire un peu un genre de brainstorming, là. On va essayer de leur donner différents formats et je vais reprendre avec le format que tu disais, donc le format de cours collectif. En fait, les cours collectifs, c'est peut-être la première étape pour créer une communauté, donc via des meet-ups ou via une page Instagram ou via des groupes Facebook ou via des groupes WhatsApp ou via... Peu importe, au niveau local, dans une ville, vous avez la possibilité de créer des groupes d'une activité bien précise. Si le sport, c'est musculation, par exemple, ce genre de choses ou fitness, en tout cas, en effet, vous pouvez créer un groupe où vous allez faire une session workout en extérieur peut-être, calisthenics, un peu un truc similaire, où la personne qui apporte la compétence va être l'organisateur et donc va être payée pour cette organisation-là et pour les valeurs qu'elle va apporter aux gens. OK. Les gens paient un montant, on crée un groupe et donc ce groupe est une communauté qui commence à se créer. Après un an, je pense, de cours collectifs, c'est très facile d'avoir des centaines de personnes et donc de se retrouver à plutôt faire des cours sur des dates beaucoup plus fréquentes parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir. Peut-être une séance à midi, une séance à 14 et une séance à 16, le samedi. C'est un exemple. Donc trois séances. Donc si c'était 10 euros par personne, ce qui n'est pas cher mais que t'as non pas 10 personnes mais 30 personnes qui viennent à chaque fois, ça fait 300 balles par heure. 300, 300, 300, ça fait 900 balles la journée. 900 balles la journée sur une journée, un week-end. Quand on a développé une certaine communauté, ça commence à être confortable. Ça veut dire 900 balles, vous faites ça juste le samedi parce que la semaine vous avez le travail, ça fait 900 une fois chaque semaine, on va dire 4 semaines. Donc 1800, ça fait 3600. 3600 euros par mois, en ayant apporté des cours qui sont pertinents pour les gens et en tout cas des sessions de cours collectifs personnels. Premier exemple, quand on est coach sportif, on peut faire du coaching one-one, évidemment. Coaching one-one, ça va être du coaching soit en salle, soit du coaching en distanciel avec des programmes écrits et la personne suit, soit des programmes nutritionnels, soit... À domicile, tu peux aussi le faire à domicile. À domicile, exactement. Donc en fait, à voir. Donc là encore, on a 4 formats en un, entre guillemets. Coaching individuel, OK, mais de quelle façon ? Après, on a tout ce qui va être en digital. Évidemment, tu pourras m'en rajouter des éléments après. Digital, donc ce qui va être prédiger un e-book qui peut être un guide, une technique particulière que vous avez développée dans votre domaine et qui donne un process pour aller d'une transformation d'un point A à un point B. Donc par exemple, passer de quelqu'un qui est assez frêle à quelqu'un qui développe ses muscles et qui a des lignes musclées, par exemple. Ou développe un volume musculaire. Ou développe, je ne sais pas, une perte de graisse. Voilà, qui est quelqu'un qui a pris du poids, qui veut perdre du poids. Peu importe le sujet, vous prenez le vôtre, vous définissez un e-book, on a la chance d'avoir les IA maintenant pour nous aider à rédiger et avoir des assistants rédactionnels qui sont incroyables. apportez votre expertise et donnez-la dans un e-book. Ça peut être ça. Ça peut être des cours en ligne, justement. Ça peut être tourner des vidéos de cours, donc de sessions, de workouts ou de peu importe le sujet et de mettre ces vidéos en ligne et que les gens puissent y accéder en ligne. Voilà, donc tout peut se faire ça à côté, finalement, d'une activité principale. Et lorsque cette activité secondaire prend de l'espace, qui peut cumuler la partie cours collectif, qui peut cumuler la partie cours one-one, qui peut cumuler la partie cours en ligne parce que les gens vous ont découvert, ils veulent plus que simplement une session ici, qui veulent un e-book, qui veulent un machin, bref, tout peut être un univers, un écosystème complet d'accompagnement qui doit vous correspondre et finalement qui doit être aligné avec la manière dont vous voulez. Est-ce que toi, il y a d'autres formats que tu peux penser dans le cas de... Je pensais aux lives. Oui, carrément. Ça, c'est quelque chose, on l'a vu même pendant le Covid et ça a connu un essor incroyable où justement, au début, les personnes faisaient des lives avec une heure précise, avec un rendez-vous qui était bien mis et en fait, ça leur a créé une communauté très forte et aujourd'hui, ils peuvent avoir des coachings à des tarifs beaucoup plus conséquents parce qu'ils ont déjà montré l'étendue de ce qu'ils pouvaient proposer et ça peut être aussi une technique... Alors, c'est accepter dans un premier temps de ne pas forcément... de ne pas être tout de suite rentable mais si c'est quelqu'un qui est dans le milieu du salariat pour l'instant et qui entame une transition, la transition, elle n'est pas obligée de se faire du jour au lendemain, j'arrête tout pour me consacrer à ça. Ça peut être aussi progressif. Et c'est ça l'important, c'est que si c'est progressif, le tout, c'est d'essayer de construire une communauté. Dans le fond, ce qui va faire que vous allez hacker la croissance d'une activité comme ça, qui vont vous suivre et qui vont vouloir avoir ces expertises et en vrai, je prends ton exemple Ben, toi aujourd'hui, tu as une expertise, rien à dire et donc si tu es en capacité de l'apporter aux gens de la manière que tu souhaites, eh bien, avec ces différents formats, tu vas créer une communauté et cette communauté, elle sera fière de suivre. Et ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de très compliqué. Moi, je sais que je suis quelqu'un, donc elle, elle était plus axée fitness, salle de sport et là, elle a décidé de se mettre au running. Donc, elle était débutante, bon, avec un niveau en sport, attention, elle n'a pas démarré de rien. Donc, au début, c'était intéressant de suivre son parcours et en fait, après, elle explique que pour se motiver et aussi retrouver une communauté, elle s'est mise à organiser des courses collectives, en fait, à dire, voilà, moi, je vais faire tel parcours s'il voulait le faire avec moi, rendez-vous à telle heure, à tel endroit et on le fait ensemble. Et ça a commencé comme ça et ça a hyper bien marché. Au début, il n'y aura pas forcément beaucoup de monde. De toute façon, ça fait partie de ton entraînement perso. Toi, tu sais que tu vas le faire pour toi. Donc, si tu peux le faire avec d'autres personnes et en plus créer un lien, tant mieux. Et en fait, ça permet aussi comme ça de mettre en place une communauté et de connaître peut-être des futurs clients. Exactement. Donc, ça peut être en effet du format gratuit comme du format payant. Moi, je suis beaucoup plus adepte du format payant, c'est vrai, mais en vrai, la réalité, c'est que le format gratuit peut être un très bon engageur de clients et surtout de tri pour les clients. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le sport, c'est un milieu qui est assez compétitif parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres et c'est vrai que pour s'y retrouver, parfois, pouvoir essayer, voir comment est le feeling aussi avec le coach, est-ce qu'il nous pousse assez, mais est-ce que quand même il fait quelque chose d'assez adapté pour qu'on ait envie d'y retourner ? Parce que ça, c'est pareil, c'est un dosage et pouvoir faire l'expérience avant de vraiment acter un programme, ça peut être intéressant aussi. Exactement. Donc, on a vu pas mal d'éléments là en réalité. Le tout, c'est ne pas laisser en effet cette confiance en soi paralysée, bloquée. Comme on parlait d'émotions fortes avant, là pour le coup, ce n'est pas d'émotions fortes mais plutôt de petites émotions constantes qui constamment nous mettent des freins et des brides, il ne faut pas les laisser prendre place, plutôt voir les possibilités et en fait, il faut un plan qui va nous rassurer parce que la confiance en soi, c'est très impacté par le fait d'être proactif. Plus on est proactif, moins on est en perte de confiance parce qu'on sait exactement ce qu'on peut faire, les potentialités qu'on a et les chemins possibles. Et donc, plus c'est clair, plus on a confiance, plus on passe à l'action, plus on passe à l'action, plus il y a de résultats, plus il y a de résultats, plus on est en confiance et c'est une boule de neige après. Exactement, parce qu'au début, peut-être que tu vas appliquer bête et méchant ton plan en te disant, oui, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'auras pas encore la confiance et en voyant que ça va marcher, ta confiance, elle va appliquer mon. Exactement, et ça, ça a beaucoup de valeur de se servir de l'action pour ça. Merci Benjamin, en tout cas, pour ta question. On répondra aussi à ton commentaire pour dire qu'on a répondu aujourd'hui et on mettra le lien. Question suivante, alors, tiens, je prends beaucoup trop de risques au quotidien et je réinvestis généralement tout dans les nouveaux projets, ce qui fait que je stagne, stagne, car j'enchaîne les grandes réussites et les grandes défaites. Comment avoir un bon money management ? Alors, là, lui, c'est vraiment axé à l'argent, investissement, donc ça va être intéressant. Il s'appelle, on a un prénom. Hugo, pardon. Bonjour Hugo. Salut Hugo. Et du coup, la réalité, c'est que, pour traduire un peu ce qui est dit là, en gros, il a des grosses réussites qu'il encaisse de l'argent, donc il fait des profits. Il réinvestit tout et ça se casse la gueule. Et le projet suivant, l'activité suivante, l'investissement suivant, peu importe comment on nomme, parce que c'est aussi lié à des réussites de business, de ce que j'ai compris, en fait, il repère tout. En gros, c'est un réinvestissement total de tout et du coup, échec. Et donc, échec, donc remise à zéro parce que finalement, le grand succès d'avant a été effacé par les grands échecs ensuite. Et donc, d'où la question de comment avoir un bon money management. Je pars dessus ? Oui. Sachant que, je pense que ça va être intéressant parce que je sais que tu as un profil plus risqué que moi. Exactement. moi, je suis pareil, je suis quelqu'un de très risqué. Pour moi, c'est OK de souvent faire un all-in, alors pas all-in à 100%, mais en tout cas, mettre une grosse partie de... Tapis. Mettre une grosse partie de mon portefeuille sur des projets parce que je suis comme ça. Alors, j'étais comme ça à une certaine mesure et petit à petit, je suis en train de changer aussi. Mon avis, c'est de toute façon sur chaque réussite, des profits qui sont réalisés, il y a une partie qui va nous servir à vivre et il y a une partie qu'on va mettre de côté. Sur cette partie qu'on va mettre de côté, si tu es quelqu'un de très risqué, fait 50-50. En vrai, 50% tu n'y touches pas ou plutôt tu l'investis dans des trucs hyper safe, style immobilier, etc. Et 50% tu t'amuses avec sur des trucs beaucoup plus risqués, tu réinvestis dans de nouveaux projets, tu sais, tu sais. Mais vraiment, cette scindée sur les profits qui ne servent pas à vivre, je parle bien des profits qui sont uniquement là, en gros, c'est du cash qui est là et qui est rentré et qui sert à quelque chose, enfin qui devra servir à quelque chose. Scinde vraiment safe. Safe, 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 safe. Je dis 50%, mais en vrai, ça peut être plus. L'idée, c'est juste que demain, l'échec arrive, tu ne te retrouves pas au même endroit que tu étais avant, tu aurais été un peu plus haut. Mais OK, peut-être que ça va mettre du temps avant de refaire une autre réussite. Au moins, cet argent-là te sécuriserait et te permettra de tenir jusqu'à la prochaine réussite. Donc, prochaine réussite, qu'est-ce qui va se passer ? À nouveau, tu vas repasser un peu plus haut et un peu plus haut et un peu plus haut et arrivé à un certain moment, le passif des investissements immobiliers ou des projets un peu plus stables ou en tout cas des choses qui t'apportent une récurrence beaucoup plus stable, dépassera le besoin de niveau de vie. Et ça, en fait, c'est le réel objectif quand on parle de réussite, d'échec au niveau financier. L'objectif final, c'est juste d'avoir des biens. J'englobe tout en termes de biens, mais plutôt des profits, des rentes qui viennent subvenir à l'entièreté des dépenses de besoins de vie courante. Par ça, j'entends les loyers, les plaisirs, les voyages, les machins. Quand tout ça s'est pris en charge par les profits qui sont réalisés par des sources safe, on a gagné. Seulement, pour y arriver, il y a du taf. Donc, en termes de money management qui était la question, moi, je reviens vraiment sur l'idée de mettre dans du safe. Maintenant, quand on commence, on sait que ça peut être très long d'arriver avec ce safe à subvenir à nos niveaux de vie. Et en fait, l'appât du gain, notre avarice, notre urgence, notre envie de réussir tout de suite maintenant et d'avoir les droits de pied en éventail nous pousse à avoir beaucoup plus de risques, ce qui est mon cas en partie et évidemment. Sauf que, dans la majorité des cas, 90% des cas, ça ne va pas marcher. Et donc, là où on aura mis de l'argent pour aller plus vite, eh bien, on a intérêt à ce que le 10% qui marche, il rentabilise les 90%. Sinon, en fait, finalement, on aura plus perdu que gagné. Et donc, l'idée, c'est ça aussi. c'est intelligemment, même dans les zones à risque où on veut rattraper le temps, parce que finalement, c'est ça, c'est qu'une notion de temps, même dans les moments à risque où on veut rattraper le temps, c'est de diversifier assez sur des choses qui vont être de moyens, hauts risques, très hauts risques, très très hauts risques, pour que la moyenne de tout ça, plus cumulée au côté safe, nous permette finalement de mieux gérer notre argent. Mais en fait, il faut s'empêcher quand on aime le risque et je le comprends, il faut s'empêcher de faire un all-in. Littéralement, il faut un mot devant le PC ou un truc qu'on voit tous les jours, mettre côté. Mettre côté. Et en fait, c'est là où j'ai beaucoup apprécié parce que toi, Lindsay, pour le coup, t'es une mentalité totalement opposée, anti-risque, pour le coup. Ah bon ? Et je t'ai fait prendre des risques quand même. Ouais, franchement, on ne peut pas dire que je suis anti-risque parce que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait si j'étais anti-risque. T'es un médium risque, mais médium risque qui gère bien son argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, à l'inverse, tu mets de côté. Et en fait, tout dépend de la mentalité qu'on a. Moi, en fait, quand je gagne de l'argent, alors maintenant, c'est différent, j'ai vraiment une perspective qui a changé, mais on va dire sur les années passées, tout ce que je gagnais, pour moi, je m'en fichais, je pouvais le réinvestir. Alors qu'en fait, il aurait fallu que tout ce que je gagnais, je mette de côté et je sécurise pour du levier financier immobilier ou autre chose que j'ai fait maintenant mais que je n'ai pas fait avant. À l'inverse, toi, ce que tu as toujours fait, c'est ce que tu gagnais, tu mettais de côté. Tu mettais de côté avec des investissements safe et tu mettais de côté des assurances vides et des choses comme ça. Tu mettais, tu mettais. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui, tout ce que tu gagnes, tu as une minorité qui va dans du risque. J'ai quand même perdu. Oui. Tu as perdu beaucoup mais malgré moi. Ah bah oui. Bien sûr. Non mais ça a été en partie de ma faute. Moi, je t'ai mis un risque. Je l'ai fait, j'ai agi en conscience. Et donc du coup, l'équilibre de tout ça fait que maintenant, tu continues sur ton schéma primaire, enfin premier, de tout le temps mettre de côté. Et en fait, ça te permet aujourd'hui, si demain, il y a un levier financier à avoir, tu as plus de levier de toi que moi. Oui. Et tu vois, c'est beau ça. Mais je n'ai qu'un mot à dire. Enfin, ce n'est pas qu'un seul mot, mais filet de sécurité. Je sais que tu as du mal quand je te dis non mais moi, j'ai besoin d'un filet de sécurité. Non, je n'ai pas de mal avec ça. Par contre, c'est vrai que moi, je ne le fais pas assez. Mais moi, je sais que ça, c'est une chance. Et merci maman. Très jeune, en fait, j'ai été habituée, mais vraiment, mon premier cahier, je ne sais pas quel âge j'avais, mais vraiment, j'étais enfant. Et en gros, j'avais une case solde, une case crédit, une case débit. Ce qui fait que très tôt, en fait, j'ai eu la chance d'apprendre à gérer l'argent. Et d'avoir toujours cette visibilité de j'ai ça. Si j'enlève ça, il me restera ça. Si je gagne ça, j'ai ça. Enfin, c'était très visuel. Ça a toujours été très visuel. Et j'ai vite compris que dans la vie, il peut se passer des tas de choses qui sont en dehors de notre contrôle auxquelles il fallait pouvoir réagir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour réagir, souvent, il faut de l'argent. Ça peut être un problème de voiture, ça peut être... Il y a des tas de choses qui peuvent me tomber dessus. Et moi, c'est pour ne pas avoir ce stress de me dire « Oh, mais s'il m'arrive ça, comment je fais ? » Eh bien, très vite, j'ai appris à me dire « Je me concentre sur ce qui est nécessaire. » Il y a l'utile et il y a le nécessaire. L'utile, c'est du confort, c'est bien, c'est agréable, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Le nécessaire, on ne peut pas faire sans. Et moi, j'ai toujours priorisé le nécessaire à l'utile. Aujourd'hui, et grâce à toi, tu m'as ouvert la porte de l'accès à l'utile et au confort parce que c'est des choses que j'avais du mal à m'autoriser et merci parce que du coup, ça m'a rééquilibrée un peu. Mais moi, j'étais plutôt du genre à me dire « Oui, ben là, écoute, entre guillemets, pas « prive-toi » parce que j'ai eu cette chance. Enfin, peut-être que pour certains, je me suis privée. Moi, ça n'a pas été un effort parce que j'ai évolué comme ça. Mais de me dire « Ok, contente-toi de peu pour pouvoir parer au pire si un jour, c'est nécessaire. » Et j'ai toujours essayé d'avoir un train de vie en dessous de mes capacités financières. Et ça m'a permis par contre, derrière, d'avoir... C'est pour ça que je dis pour certains, je me suis peut-être privée parce que je n'ai pas exploité mon plein potentiel financier. Mais c'est sans regret. C'est sans regret parce qu'à côté de ça, ça me retire un stress. Ça me retire le stress de me dire « Si là, la machine à laver, elle tombe en panne, je vais laver mon linge à la main. » Non mais, c'est des détails. Mais vraiment, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Et me dire « Voilà, mon budget, il est de temps. Je gagne tant par mois. j'ai ça de charges incompressibles. Donc, le loyer, l'électricité, le gaz, l'eau, enfin, vraiment ces charges. Voilà. Je chiffre aussi toutes les charges annexes, donc les assurances, donc voiture, moto, habitation, la complémentaire santé. Je vais chiffrer aussi les frais prévisionnels et généralement, je préfère les prendre à la hausse. Par exemple, mon plein, il va me coûter 110 euros. Je vais mettre 150. On ne sait pas. hausse du prix du carburant. Et si ce jour-là, c'est moins avec mon plein et il me coûte 95 euros, je serais contente. Mais voilà, toujours me dire avoir une marge de manœuvre où on anticipe ces choses-là. Comme ça, ça permet d'avoir entre guillemets à la fin, on se retrouve avec les charges incompressibles, les charges de voitures, enfin les choses vraiment, les charges au cas où et toujours combien je place, combien je mets de côté. Et ce n'est pas facile parce que quand on est étudiant ou quand on est jeune salarié, enfin nouveau dans le monde du travail, on n'a pas des salaires mirobolants. Mais je me suis toujours imposé cet effort. Donc au début, c'était 40 euros par mois. ça ne semble pas sauf que c'est une rigueur qu'on prend. Et après, on est content de se dire là, je peux passer à 75. Ah, et puis là, peut-être que je peux ajouter un placement en plus ici. Et en effet, quand on commence à avoir ce cheminement, on commence à se dire oui, là, je peux peut-être commencer à voir comment ça se place pour des actions peut-être à moyen risque avec un profil modéré. Comme ça, voilà. Mais à côté de ça, je garde un filet de sécurité avec un investissement sur du foncier qui est plus safe. Et ça permet comme ça d'y aller petit à petit. Mais je pense que c'est une éducation financière, réellement. C'est une éducation financière qui se développe et qui nécessite une certaine rigueur avec soi-même et de se dire oui, bah, ouais, ok, peut-être que ça aurait été cool de m'offrir telle chose qui coûte peut-être très cher. Mais est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est utile ? Et bah, c'est accepter que si c'est pas utile, et bah, on peut faire la main dessus pour se concentrer sur quelque chose qui sera peut-être plus nécessaire. Et qui va nous rapprocher de cette situation de j'ai mes investissements qui m'amènent ce minimum de vie. Au même titre, je fais juste une parenthèse pour le monde de l'investissement. On a souvent le syndrome du FOMO de se dire je vais louper l'opportunité. Ça sera toujours le cas. Surtout qu'aujourd'hui, un investissement à l'ère de la crypto, toutes les secondes, il y a une nouvelle opportunité. On ne peut pas être sur tous les plans. Et plus on prend de la hauteur aussi dans le business et on découvre ce monde-là de l'investissement, de où est-ce qu'on peut investir et comment on peut faire des profits, plus il y a d'opportunités. Et il y en a littéralement tout le temps, partout. Il faut accepter qu'on ne peut pas être partout. Et on n'a pas des milliards sur un compte bancaire. et accepter qu'au début, ça peut sembler être une très belle opportunité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre dessus. on peut commencer petit. Des opportunités, il y en a partout. Oui. Mais des bonnes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en fait, on est mieux de se dire, il faudrait un exemple. Je vais prendre 1 000 euros. Comme ça, on se dit, voilà, là, j'ai 1 000 euros que je suis en capacité d'investir. Donc, il y a des gens, ils vont dire, 1 000 euros, comme quand tu iras au casino, moi, je mets 1 000 euros direct parce que si je fais x3, c'est jackpot. Parce que c'est ça, ce qu'on dise. je sais qu'on va peut-être me dire, ah, l'INSEE, t'abuses. Moi, je ne miserai pas les 1 000 euros en une fois. Ah, l'INSEE, t'abuses. Je rigole. Mais non, mais c'est bien ce que tu dis. Merci de le dire. Dans un premier temps, je pense qu'il faut jouer la sécurité. Et moi, alors, on va peut-être me dire, mais moi, dans un premier temps, déjà, j'essaierai progressivement de reprendre mon gain. C'est-à-dire que je vais jouer peut-être 50 euros ou aller 100 euros comme ça, on prend un chiffre. Je vais jouer 100 euros. Génial, j'ai gagné, j'ai fait 150 euros. Et bien, la fois d'après, je vais rejouer sur les 150 euros que j'ai gagnés. Déjà, les 50, je les mets de côté. Mon bénéfice réel, il est de côté. Les 100 euros, quand je les ai joués la première fois, c'est que j'étais prête à les perdre. Je suis encore prête à les perdre. Je vais remettre 100 euros une deuxième fois. Je vais refaire 150 euros. Cette fois, j'ai déjà mis 50 euros de côté. et bien là, je me dis, bon, peut-être que cette fois, je vais rejouer 150 euros. Mais sachant que j'ai encore aussi les 900 euros que je suis prête à jouer mais que je n'ai pas encore joué. Et je vais y aller progressivement, toujours en mettant une partie de côté. Et il y a un moment, je vais jouer peut-être 300 euros, je vais en gagner 500. Et bien là, je vais me dire, bon, je mets 100 euros de côté et j'en rejoue 400. Et comme ça, ce qui est là, je sais que je n'y touche pas. Ici, j'ai une... Oui, désolé, je sais, c'est très visuel. Mais là, j'ai ce que je joue, j'ai ce que j'ai gagné en bénéfice réel que je ne m'attendais pas à gagner, que je garde et qui est là. Et j'ai ici encore des liquidités que je suis prête à investir. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que comme ça, je joue avec ce que j'étais prête à engager mais je garde ici un vrai bénéfice auquel je m'engage à ne pas toucher et à garder vraiment à la fin. C'est-à-dire que même si à la fin, pour une raison X, Y, Z, j'ai perdu les 1 000 euros que j'avais mis de côté et que j'étais prête à gagner, ici, il y aura peut-être 350 euros que j'aurais fait en bénéfice à côté, ce qui fait qu'au final, les 1 000 euros que j'étais prête à jouer, je n'aurais pas réellement perdu 1 000 euros puisque j'aurais quand même gagné 350. Et l'idéal, et c'est ce qu'on espère tous, c'est qu'avec ces 1 000 euros, j'ai réussi à faire peut-être ne serait-ce que 2 000 euros mais j'ai doublé ma mise de début et là, par contre, si j'arrive à mettre 1 000 euros ici, à remettre ma mise de départ de côté, là, on peut y aller pour des sommes plus conséquentes. Là, sur les 1 000 euros que j'avais prévus de jouer au début puisque de toute façon, j'ai récupéré ma mise, là, on peut y aller et tenter peut-être plus. Mais au moins, je sais que je joue sans jamais perdre. Et sur les profits qui sont réalisés à nouveau avec ces 1 000 euros, on met de côté une partie de... Exactement. Et on reprend le même principe. Je reviens sur... Parce que tu as parlé de beaucoup de choses. Pardon. Je reviens sur un élément... Non, mais c'est très bien. Au contraire, on ne t'excuse pas. Je reviens sur l'élément de la gestion des finances. Nous, on a fait avec Boulinvest, pour le coup, un challenge de 7 jours pour améliorer ses finances où c'est moi qui ai réalisé le challenge pour le coup et où je mets à disposition justement des Excel, des audits qu'on peut réaliser soi-même pour comprendre où est-ce qu'on en est en termes de dépenses et comprendre où est-ce qu'on va aussi en termes de marge de profit qu'on fait mensuellement par rapport aux gains qu'on fait ou justement aux dépenses, etc. Donc, l'idée, c'est de sortir de ça cette petite marge qu'on a de ce qu'on met de côté, comme tu disais, et de ce qu'on met de côté qui va nous faire notre filet de sécurité. Une fois le filet de sécurité fait, notre montant qu'on peut investir et une fois notre montant qu'on peut investir, eh bien, vraiment aller jouer et faire du levier avec des choses beaucoup plus risquées. Donc, l'idée, c'est ça et il faut des outils pour ça et si vous n'en avez pas, donc Hugo, je sais que tu connais Boulinvest, va regarder le lien en gros où tu as juste à mettre ton email et tu vas rejoindre le chat il y a 7 jours, tu vas recevoir 7 mails en 7 jours et tu vas recevoir étape par étape les documents et tu vas pouvoir remplir l'Excel pour toi et bien comprendre comment tu peux exploiter ça. Pour rebondir maintenant sur ce que tu disais aussi sur la manière de jouer, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le côté sécuriser la mise de départ, je vais même aller plus loin, mes investissements les plus risqués aujourd'hui, je cache out quasiment tous les profits que je fais pour les diversifier ailleurs et par contre, ceux qui sont plus safe, je les laisse grossir tranquillement et je les laisse prendre de la valeur mais ceux qui sont plus risqués, en gros, ils sont une source de revenus pour le reste. Seulement, il y a toujours des moments où le risqué, il peut être en danger ou il peut se casser la gueule ou quoi et au moins, je n'aurai aucun regret et aucun impact finalement, même si on aimerait que ça dure un petit peu à mettre à l'air, c'est toujours le cas, et bien parce que j'aurais fait cette transition de tous les profits que j'ai réalisés, je les ai mis ailleurs une fois atteint mon break-even et en fait, tout le surplus, ça va alimenter tout le reste finalement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est une leçon que moi, j'ai appris parce que généralement dans l'investissement, le risque, c'est qu'on vous fait toujours miroiter plus et pour avoir ce plus, il faut réinvestir plus. Il faut accepter aussi un moment que réinvestir plus à chaque fois, c'est perdre en capacité, en levier ou en liquidité. Il y a un moment, il faut savoir prioriser et se dire peut-être que que ça donnera plus de temps pour passer ce palier mais en vouloir trop vite. En fait, il faut avoir un recul sur soi-même. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir se temporiser parce que le but, ce n'est pas un pas à la fois. Exactement. Et je voudrais juste un dernier point sur le filet de sécurité. C'est évolutif. C'est-à-dire qu'un filet de sécurité, il doit être calculé en fonction de votre niveau de vie et de vos compétences et de vos capacités. Par exemple, selon où vous en êtes dans votre vie, votre filet de sécurité, ça peut être 150 euros. Et après, ça passera à 400 euros. Et ça va grossir. Et peut-être qu'un jour, ce sera 10 000 euros. Et après, ce sera 30 000 euros parce que vous êtes calculé que vous êtes dans un mode de vie où vous voulez avoir la liberté financière pendant un an. C'est ça. Un an d'avance. ou deux ans, ça dépend de ton train de vie. Oui. Allez ! Et au fur et à mesure, il faut le calculer comme ça. En fait, en fonction, il faut que ce soit objectif. Et ça se base vraiment sur le niveau de vie parce que finalement, il y a des gens où avoir un filet de sécurité à 500 balles, ce sera suffisant. Ça va les faire tenir trois mois. Et il y a des gens pour qui 500 balles, ça ne fait même pas un mois de filet de sécurité. Donc, il faut vraiment l'établir en fonction. Moi, à mon avis, c'est que vous prenez l'ensemble de vos charges, vous multipliez par 12 et vous avez le filet de sécurité optimal qu'il faut atteindre. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Et une fois que vous avez un an d'avance, vous savez que peu importe ce qui vous arrive, il faudrait que vous gagnez zéro, zéro, zéro pendant un an pour bouffer tous vos filets de sécurité. Mais la réalité, c'est qu'en France, notamment, ou même dans d'autres pays, vous tombez au chômage, vous avez le chômage où vous n'avez plus de travail pendant un temps, ça va durer un certain temps que vous en retrouvez un autre même si ce n'est pas à hauteur du niveau de vie que vous aviez. Vous avez votre filet de sécurité qui vous aide à tenir et donc votre filet de sécurité va juste en pâtir un petit peu parce qu'il y a le delta qui est pris par ou le chômage ou d'autres aides ou un nouveau travail ou bref. Mais du coup, vous ne serez pas réellement à utiliser pendant un an votre filet de sécurité. Et autre chose, c'est qu'au même titre que ce n'est pas parce que vous avez atteint votre filet de sécurité qu'il ne faut plus continuer de le faire grossir. Si vous avez la possibilité de continuer de le faire grossir, faites-le. Exactement. Je vais prendre un exemple simple. Ok, j'ai 500 euros de dépense. J'ai 1000 euros de gains. Donc, j'ai 500 euros d'entre deux. J'ai atteint mon filet de sécurité à 10 000 par exemple dont j'ai besoin. Une fois à 10 000, sur les 500, je peux très bien choisir une fois que j'y suis qui est 250 qui continue à aller dans le filet de sécurité. C'est exactement ce que j'aurais fait. Tu vois, et 250 qui va dans de l'investissement. Au début, sur de l'investissement plus safe. Mais peut-être que ce 250, vous le divisez à nouveau entre 125 de safe et 125 sur du plus moyen risqué. Le tout, c'est d'avoir quelque chose qui prend sens, qui prend sens, qui ne vous met pas en danger financièrement, qui vous permet d'y voir beaucoup plus clair et surtout d'anticiper la suite. Une fois qu'on a un an de filet de sécurité, qu'on sait que sur ce qu'on gagne, on a un delta de temps, que ce delta, on le met de telle façon, de telle façon, c'est là qu'on peut commencer à projeter sur 5, 10 ans, dans une situation idéale qui reste la même, parce que ça va donner. Et là, on sait que, ok, ça veut dire qu'en 5 ans, j'ai pu me créer un capital de temps et donc investir dans l'immobilier. Donc, j'ai levé une valeur de temps grâce à ce capital. Ok. Et en fait, avec cet immobilier-là, je le mets en collatéral pour aller lever un autre immobilier. Donc, je double en fait ma valeur. Ah, ok. Et finalement, en même temps, sur les 5 années suivantes, j'ai continué à me mettre de côté pour refaire un capital qui me permet encore d'aller faire du levier. Sauf que mon levier immobilier, il me fait des profits. Donc, lui aussi, hop, il me rend du capital. Et là, il y a une notion de cash flow qui est assez intéressante et qui vous augmente la marge de manœuvre et de levier que vous pouvez faire avec tout le reste. Et on a la chance en France, donc nous, on a quitté la France, on est au Portugal, c'est un peu différent. Mais en France, on a la chance d'avoir un levier bancaire qui est incroyable. Vous pouvez financer des prêts à 100%. C'est-à-dire, vous pouvez mettre zéro de réelle valeur dans un bien immobilier et vous aurez 100% de financer. Voire même 110% les frais de notaire. Je tiens à rappeler qu'un prêt, c'est un engagement et que c'est un engagement dans lequel on s'engage à rembourser la somme. Parce que c'est pas non plus magique. Non mais bien sûr. On ne fait pas des crédits à tout va non plus. On parle d'un crédit immobilier. Attention. Je vous parle d'aller faire de l'immobilier, d'aller faire de l'argent avec de l'immobilier, d'aller peut-être financer 100 000 balles. Mais 100 000 balles, vous allez rembourser, je donne un chiffre à la con, 500 par mois. C'est vulgaire. Oui. 500 par mois. Et en fait, en réalité, vous faites 600 de profits mensuels. Alors, on va dire, charge déduite, en gros, vous faites des profits à l'année, après impôts, etc. Donc, si vous faites des profits à la fin de l'année en ayant déduit toutes les charges, les coûts, du remboursement, du prêt, etc., c'est un investissement qui vous augmente votre cash flow. Peut-être que c'est 50 euros, peut-être que c'est 100 euros, peut-être que c'est 500 euros. Ça dépendra de l'opportunité que vous avez eue, de la qualité de l'investissement que vous avez fait. Un bon investissement vous donne un cash flow important par rapport à un prix bancaire, même financé à 100%. Et un mauvais investissement, c'est un investissement qui vous coûtera de l'argent, c'est-à-dire que le prêt sera plus élevé que ce que vous en gagnez derrière. Et là, c'est une compétence d'immobilier. Ça se développe. malheureusement, aussi... Il y a peut-être des circonstances, peut-être un condominium. Et personne ne s'engage volontairement dans un mauvais investissement. Ah aussi ? Ah ouais ? En France, 90% des gens pensent que faire un investissement immobilier où tu n'as pas de cash flow positif mais où tu sors de l'argent tous les mois, c'est un bon investissement. On va leur demander de venir nous voir. Dans les faits, dans les faits, ce n'est pas un mauvais investissement, c'est un mauvais investissement cash flow. Par contre, c'est une création de richesse parce qu'on utilise la banque pour créer du capital. Oui, et puis à la fin, tu gardes un patrimoine foncier qui est... et puis la banque, ce qu'on a remboursé à la banque, en réalité, c'est de l'argent qu'on a créé. Donc, c'est encore OK. Mais, bon, l'idée, c'est quand même d'avoir une augmentation de cash flow. Sinon, vous ne pourrez faire qu'une seule opération et vous n'en ferez jamais d'autre. Alors que l'idée, c'est d'en faire une qui donne un levier sur une autre, dans les prêts bancaires, c'est d'autant plus pertinent parce que ça donne une sécurité à la banque en cas de besoin. En fait, ils sont contents de voir de l'argent même si vous vous pêchez pour financer la totalité. Gardez votre cash le plus longtemps possible. Tout ça pour revenir au sujet de base que, ne t'inquiète pas, Hugo, l'éducation financière, ça se travaille. C'est pas quelque chose... On peut se faire aider en plus pour développer ça, on peut se faire aider de professionnels qui peuvent faire un plan pour toi si toi tout seul, tu as du mal à avoir cette rigueur. Après, moi je suis dur avec ces fameux professionnels. Il y en a, ils ne savent pas du tout. Là, on vient de donner 90% de ces gens-là qui ne savent pas. Et il y en a qui savent très bien aussi. Oui, mais c'est des avocats fiscalistes et c'est des mecs qui sont des tueurs et vraiment, dans le milieu de l'immobilier, ne serait-ce que ça, tu as 99%, c'est des bouses. Et en fait, non mais c'est affreux. Arrra ! Non mais c'est affreux parce que finalement, il y a des gens qui viennent potentiellement pour te conseiller qui ne sont pas bons. Donc, je dirais plus, développe ta compétence toi-même avec toutes les sources qui sont à disposition aujourd'hui avec des experts IMO, des experts bourse, des experts, je ne sais pas, crypto, des experts machin, mais des vrais experts, des mecs qui sont reconnus comme tels, des mecs qui ont des avis qui vont dans ce sens et qui peuvent certifier qu'ils ont apporté de la valeur aux gens. Et après, tu fais ton propre avis et tu te fais ta propre réflexion. Le premier pas, je pense déjà, c'est de tenir ses comptes. Oui. Première chose, d'avoir une vision concrète de nos dépenses. Ensuite, c'est d'avoir un plan, alors, filet de sécurité, épargne, appelez ça comme vous voulez. Plan sécurité. Un plan sécurité moyen terme, dans un premier temps, et évolutif, mais pas se contenter de se dire, voilà, pour le mois prochain. il faut que ce soit une rigueur qu'on ait tous les mois. En ayant un plan de se disant, en se disant concrètement, là, tout de suite, si je mets tant de côtés par mois, dans un an, j'ai ça. En fait, il faut que ce soit une habitude. Donc, une habitude de sécurité. Parce que ne pas le faire, c'est ne jamais le faire. En fait, tu reviendras à la même situation tout le temps. ça ne se concerne que moi, mais c'est un conseil perso, vous en faites ce que vous voulez. Imaginons que vous vous dites, voilà, je mets 100 euros de côté tous les mois. Si un mois en particulier, vous avez la possibilité de mettre 120, mettez 120. Ça ne veut pas dire que le mois d'après, vous mettrez 80. Non. Si vous avez dit 100, 100, c'est votre minimum. Vous ne pouvez faire que du plus, mais pas du moins. Ça, il faut que vous ayez une rigueur avec vous-même. Si vous avez dit que vous mettez 100 euros de côté et que le mois d'après, vous vous êtes lâché à aller faire je ne sais pas quoi, ça, c'est votre problème. Vous êtes engagé à mettre 100 euros de côté. S'il faut manger des pâtes pendant 15 jours pour finir le mois, vous mangerez des pâtes. Non, mais c'est une vérité. Il faut un moment. Non, mais il faut être dur avec ça. Il faut être dur avec soi. En fait, c'est de la discipline. On parle de la discipline dans beaucoup de choses, notamment beaucoup le sport, mais cette discipline, en fait, elle est indispensable sur l'aspect financier. Si on ne l'a pas, en fait, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui va finalement dépérir et on va revenir toujours à la même situation. Et aujourd'hui, tu vois, moi, ce qui a fait aussi le changement d'un point de vue financier, outre les belles réussites que j'ai fait et les gros échecs que j'ai fait, c'est d'avoir fait en sorte que ce qui sort, c'est majoritairement pour créer du safe. Et donc finalement, que ce soit de l'épargne, du coup, oui, l'épargne, je le fais aussi maintenant. Et donc du coup, ça m'a permis beaucoup de mettre de côté et d'une bonne partie de ce qui va de côté et une partie qui alimente ce safe. Et le reste, c'est, OK, je me donne un budget que je m'autorise par mois ou OK, je m'amuse avec ça ou je vais investir dans un projet X, Y qui a du potentiel, attention, que j'analyse, qui me paraît pertinent avec mon expérience. Donc peut-être que ce sera bon, peut-être que ce ne sera pas bon, mais au moins, je suis prêt à le perdre. Et ça, c'est une somme que, entre guillemets, jette à la poubelle et qui, on espère qu'elle fera des petits et qui alimentera à nouveau du safe à l'avenir. Et respecter vos budgets. Dans le fond, si vous vous êtes dit, voilà, je vais prendre un chiffre, un chiffre rond, je vais prendre 100 euros de loisirs par mois. Dans vos loisirs, vous comptez votre abonnement Netflix, vous comptez votre passe ciné, vous comptez votre abonnement à salle de sport, enfin, il faut que ça rentre là-dedans. Si un jour, on vous propose une activité qui dépasse de ce budget-là, n'allez pas vous dire, oui, c'est pas grave, je le prends sur un autre budget. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. si vous vous êtes dit, voilà, pour les cadeaux, voilà, ou les sorties entre amis, j'ai tant de budget par mois, eh bien, c'est ça. Si à la fin, on vous dit, bah là, pour cette sortie, c'est 50 euros, il vous en reste 20. Écoute, moi, j'ai un budget, là, c'est 20 euros. jouable, pas jouable. Oui, génial, non, eh bien, c'est comme ça. Et il faut pouvoir l'accepter. En fait, il faut l'accepter parce que sinon, c'est du plaisir court terme au détriment de votre santé financière et sérénitude, sénitude, sérénité à long terme. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que vous ne soyez pas dans un stress constant par rapport à l'argent à l'avenir, mais plutôt dans un état plus serein, ok, relax, j'ai de l'avance, en cas de besoin, je sais que j'ai juste à aller retravailler ici ou là, dans une activité entrepreneuriale, c'est souvent la question. J'ai juste besoin d'aller retravailler là pour continuer à sécuriser, mais ça ne prendra pas en compte mon filet de sécurité et ça ira. En gros, on ne joue pas les vases... Oui. Voilà. Chaque chose à son endroit et on reste discipliné sur ça. On remplit, on remplit, on remplit et le jour où il y a un défaut, c'est le filet de sécurité, c'est tout, le reste doit être intact pour continuer à alimenter, toujours. Et aidez-vous en effet que ce soit sur un tableau Excel, moi c'était à l'écrit, bête et méchant, une feuille, trois colonnes, enfin c'est vraiment, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Après l'Excel, c'est qu'on peut l'update tous les mois et moi je vous invite à l'update tous les mois. non mais c'est pour ça aujourd'hui, il y a des outils qui ne demandent pas forcément à être compliqués. C'est ça, c'est dans ce sens là que je veux dire ça. Mais pensez-dit, je pense que c'est bien de travailler sur ça. Exactement. Mais je pense que je vais réintégrer ces outils dans Grandir par Entrepreneur. Il faut que je trouve où ? Parce que ça, c'est des outils qui sont importants pour tout entrepreneur, gestion des cash flow, compréhension de, même à titre personnel, de ses dépenses, de ses entrées potentielles, à quel montant d'entrée de chiffre d'affaires mon entreprise doit me générer en profit dans ma poche pour que je sois bien dans ma vie, etc. Et ça vous donne en fait dans le sens inverse un axe de croissance. C'est-à-dire que je sais que dans ma poche, il faut que je gagne 2000 euros. OK. Comment j'obtiens 2000 euros avec mon entreprise ? Entreprise en France. OK. Entreprise aux US. OK. Entreprise à Dubaï. OK. Entreprise au Portugal. OK. Je sais quels sont les taxes. Je sais quels sont ci, quels sont ça. Donc, je sais le chiffre d'affaires que je dois faire en face pour générer tant de profit dans ma poche. OK. Bon, bah, let's go. Quelles actions je dois faire maintenant pour atteindre ce chiffre d'affaires ? Et on décorèle. Et ainsi de suite. Bah, le fait d'y aller étape par étape comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et dernier point, listez vos dépenses. Je pense, par exemple, il y a des dépenses qui sont ponctuelles, mais qui sont régulières. Par exemple, vous avez un animal, la vaccination, c'est tous les ans. Vous le savez. Bah, pour pas être débordé le mois de la vaccination, pensez à mettre un budget vétérinaire tous les mois. Déjà, ça permettra si un jour, il y a, pour une raison X, Y, Z, un besoin véto en plus de ce qui était prévu d'avoir ce filet-là. Et en plus, ça permettra le jour où vous allez chez le véto pour les vaccinations de pas faire un trou dans votre budget. Au même titre, moi, je le sais, mon assurance moto, par exemple, je paye en deux fois à l'année, mais pour pas que ça me fasse 400 euros qui tombent, qui sortent en un mois alors que le mois d'avant, je l'avais pas, je le budgette en me disant, même si là, je suis pas prélevée sur ce mois-là, je mets tant de côté pour l'assurance moto qui va tomber dans trois mois. Comme ça, quand ça tombe, les fonds étaient déjà là et j'ai pas de trou dans ma trésorerie. Donc, il faut lisser ces dépenses. Donc, avoir une vision au moins sur l'année des dépenses régulières qu'on a. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. On a beaucoup parlé sur cette question. On a rallongé un peu sur le temps qu'on s'était dédié, mais c'est très bien. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci Hugo pour ta question. Évidemment, là, tu verras une réponse comme quoi on y a répondu, on l'a enregistrée et qu'il faut suivre quand est-ce que cet épisode sortira. En tout cas, on espère que les réponses à ces questions vous ont plu. Et si toutefois, il y a un besoin d'aide ou de conseils plus précis, tu peux aussi envoyer un DM. Oui, je suis déjà en contact avec Hugo. Ah, très bien. Je vous connais pour le coup. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient vos questions, alors évidemment, au début, on a beaucoup de personnes qu'on connaît. Par la suite, on a beaucoup de personnes qui vont rejoindre la communauté et qui vont poser des questions qu'on ne connaîtra pas. N'hésitez pas à venir échanger aussi avec nous en privé. Évidemment, on sera moins disponible pour donner mon déconneur d'explications en privé. Par contre, on essaiera de le faire ici en podcast. Et quoi qu'il arrive, bientôt, je lance un mastermind que vous pourrez rejoindre pour résoudre toutes vos problématiques. Donc, ce sera avec grand plaisir. L'équipe, on se dit à très bientôt. Et ciao, ciao. Ciao.